Bonjour, je suis en compagnie d'Élise Garand, agronome spécialisé en horticulture chez BMR, et on vous parle de paillis de cèdre. Le paillis de cèdre est souvent utilisé pour son côté esthétique dans nos plates-bandes. Élise, le paillis vient de différentes couleurs. L'utilisation, ça sert à quoi exactement? En fait, comme tu l'as dit, c'est le côté esthétique. Oui, c'est un excellent point, sauf que le paillis a aussi des avantages au niveau du jardinage. Ça limite la croissance des mauvaises herbes. Donc, lorsqu'on l'implante dans une plate-bande, ça empêche les mauvaises herbes de pousser. Pas complètement, mais ça limite la croissance des mauvaises herbes. Ça limite aussi la présence de certains insectes qui n'aiment pas aller circuler dans les petits résidus qu'est le paillis. Puis ça permet aussi de conserver l'humidité près du sol. Donc, lors de températures très chaudes à ce temps-ci de l'année, quand on arrose, ça permet de conserver l'humidité au niveau du sol. Donc, de s'assurer d'avoir toujours des plantes qui sont bien irriguées. Le fait d'ajouter de la couleur au paillis, est-ce que ça peut avoir une incidence ou devenir toxique pour les humains? Non, il n'y a pas de danger au niveau de la couleur. C'est un colorant qui est naturel. Le paillis est disponible dans le noir, le rouge, le brun et le naturel. Puis ces colorants-là, il n'y a pas de danger pour la santé, que ce soit la santé humaine, donc l'être humain, les enfants qui peuvent aller jouer dans le paillis, des fois dans la plate-bande avec leurs doigts. Les animaux? Exact. Ou même les animaux domestiques, il n'y a pas de danger que les animaux circulent dans le paillis. C'est très sécuritaire. Une fois qu'on l'a installé, est-ce qu'on a besoin d'en remettre durant l'été? Bien, c'est une bonne question. En fait, il faut faire l'installation correctement dès le départ. C'est-à-dire que je vais désherber, par exemple, si je le mets dans une plate-bande, je vais désherber, je vais retirer les mauvaises herbes. Je vais appliquer aussi, avant d'appliquer le paillis, pour augmenter mes chances de réussite. Je vais appliquer une toile géotextile. Tu sais, les petites toiles minces qu'on déroule dans la plate-bande. Donc, je vais appliquer ça. Et par la suite, je vais mettre le paillis sur le dessus. Donc, on dit, pour une quantité adéquate de paillis, c'est environ de 7 à 10 cm. C'est quand même beaucoup. C'est quand même une bonne épaisseur. C'est une bonne épaisseur, oui, parce qu'on veut que ça conserve l'humidité au niveau du sol. On ne veut pas que ça parte au vent non plus. S'il n'y en a pas suffisamment, ça va tout s'en aller avec le vent. Puis, vous allez vous ramasser rapidement, directement sur le géotextile. On ne veut pas ça. Puis, plus la couche est épaisse, plus elle freine la croissance des mauvaises herbes. Est-ce que je dois en remettre dans la saison? C'était ta question. Normalement, non. Le paillis de 7, c'est une décomposition très, très lente. C'était ma prochaine question, justement. Est-ce que ça se décompose? Et à l'automne, est-ce qu'on doit l'enlever? Non, pas besoin de l'enlever à l'automne. On le laisse en place. Comme je le disais, ça se décompose, mais ça se décompose très lentement. Donc, normalement, s'il y en a de partie, il va en avoir très peu. Donc, l'année d'ensuite, je peux décider, par exemple, s'il a été décoloré par le soleil, d'en remettre un peu à la surface, de le brasser. Je fais mon désherbage en même temps, je retire les mauvaises herbes et ça va être tout. Je n'ai pas besoin d'en réappliquer une aussi grande quantité d'une année à l'autre. Le paillis va être encore en place parce qu'il se décompose lentement. Quand vous dites qu'il se décompose lentement, c'est genre, tu n'as pas besoin de le changer pendant 10 ans? Bien, c'est au moins un bon 4 à 5 ans qui va être en place sur le sol, évidemment, s'il n'a pas été déplacé par le vent, par les animaux domestiques aussi, des fois, qui vont avoir tendance à le déplacer, à les jouer là-dedans, les enfants aussi. Donc, au moins, vous en avez pour un bon 4 à 5 ans en place. Comme je le disais, on le rafraîchit d'une année à l'autre, mais on n'a pas besoin de refaire l'achat au complet lorsque je veux en remettre à l'année suivante. Donc, le rapport qualité-prix, il est excellent là-dessus? Oui, parce que vous avez des bonnes quantités à l'intérieur d'une poche. C'est un produit qui n'est pas très dispendieux en magasin, qui vient souvent en spécial en courant de saison, puis disponible dans plein de couleurs pour agrémenter votre plate-bande. Et surtout, on le retrouve chez BMR au Centre-Jardin. Vraiment simple. Vous allez là-bas, comme vous voyez, on n'a pas besoin d'être un spécialiste. Le paillis, facile d'utilisation, durable et surtout, très esthétique. Sous-titrage Société Radio-Canada